Alors, je vais vous rencontrer une anecdote sur la Coupe d'Afrique 2008. Avant notre match contre l'Égypte, comme je vous ai dit, nous connaissions que nous avions une équipe très, très forte. Très, très forte. En 2008, tous les joueurs qui avaient été sélectionnés avaient un niveau tel que, pour le coup, c'était difficile de faire le placement. Et on va, on joue contre l'Égypte, on se prend, voilà, une douche froide, remise en question, et on rentre à l'hôtel. Le coach, il nous dit, vous mangez, vous allez dodo, et demain, pas d'entraînement, repos. Et nous étions tellement déçus, déçus de, 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 d'avoir été battus de la sorte par l'Égypte, d'avoir pas, on avait le sentiment, et c'était vrai, de n'avoir pas donné tout ce que nous avions. Parce que l'Égypte nous a pris au coup tout de suite, et voilà, on connaît le score de la fin. Alors, le coach, il dit, pas d'entraînement, demain, repos. Et on va dormir, tout le monde. Et sans s'être concerté, le lendemain matin, on est au petit déjeuner, et on remonte dans les chambres, on redescend avec nos godasses, et c'est nous qui disons au coach, on va à l'entraînement aujourd'hui. Il était content, parce qu'on voulait, on voulait, on voulait en découdre, on voulait que la compétition ait lieu le lendemain pour pouvoir se racheter auprès de notre public, auprès de notre pays, auprès de tous ceux qui aiment les Lyons indomptables, que le lendemain matin, même si on avait jour libre, on est tous descendus, mais je vous dis, sans se concerter, on est tous descendus, et chacun avec ses godasses, et on est allé voir le coach, on dit, on va à l'entraînement. Et le coach, il nous a regardé, il a dit, d'accord, il y a l'entraînement. Et la suite, on la connaît, comme je vous ai dit, derrière, on a balé toutes les autres équipes, parce qu'on avait une rage énorme, n'est-ce pas ? Une espèce de revanche, de pouvoir arriver en finale, et puis espérer, encore que ce soit l'Égypte qu'on rencontre, pour pouvoir nous racheter. Et le reste appartient à l'histoire. L'Égypte a gagné cette Coupe d'Afrique. Félicitations aux Égyptiens, et puis on espère encore avoir des moments pareils. ... ... ...